Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, on va voir. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple parce que le but du jeu, c'est surtout que vous vous familiarisiez avec ce système de visioconférence. Il y a pas mal de musées qui se sont mis en accès gratuit sur des visites virtuelles. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne, notamment pour la navigation sur les visites virtuelles de plusieurs musées. Donc, je vais ouvrir mon navigateur Internet. Donc, moi, je passe par Chrome parce que c'est l'habitude que j'ai, mais ça fonctionne avec Firefox ou Edge. Alors, par contre, vous allez voir que moi, mon ordinateur, enfin, pourtant, à la maison, j'ai une très bonne connexion Internet. Mais le fait que j'enregistre et que je sois à le mettre, ça mouline un peu sur la connexion. Donc, un des premiers musées à avoir fait des accès gratuits, vous avez le musée du Quai Branly. Pour ceux de Saint-Souplé, je vous enverrai. Je vous ai fait la liste, comme ça, des musées que l'on va visiter. Ceux de Saint-Souplé, je vous les mettrai par mail. Comme ça, vous aurez les liens pour cliquer directement dessus. Ceux de Saint-Mars, c'est en ligne sur le site, dans les téléchargements et dans la catégorie forum. Donc, au niveau du musée du Quai Branly, quand vous arrivez à ce niveau-là, alors, c'est un partenariat avec Google Art et Culture. Il y a plein de musées qui sont mis. Vous allez voir, c'est comme lorsqu'on fait du Street View. Street View, c'est quand on rentre une adresse et que l'on peut se promener dans les rues. On va pouvoir vraiment se promener à l'intérieur du musée. Donc, vous avez des expositions en ligne qui vous sont proposées. Donc, si je clique sur celle-ci, par exemple. Donc, vous avez l'œuvre qui apparaît. Et si je fais défiler avec la roulette de ma souris, je vais pouvoir avoir l'œuvre. Et je pourrais voir également sur la droite les explications sur cette œuvre. Après, je peux zoomer toujours avec la roulette. Je pourrais zoomer sur une œuvre pour voir plus de détails. Si je reviens en arrière, je fais la flèche qui est juste à gauche de Google Art et Culture. Et je vais pouvoir aller choisir une autre exposition. Si je descends, donc vous avez plusieurs œuvres où vous avez des photos. Donc, si je clique sur une œuvre, j'aurai les explications sur celle-ci. Et si je descends encore, c'est là que je trouve la visite virtuelle. J'ai donc exploré le musée du Quai Branly et j'ai le petit bonhomme jaune, donc le fameux petit bonhomme du Google Street View. Si je clique dessus, là, je suis à l'intérieur du musée. Donc, si je me mets dans le couloir, par exemple, je clique. Je vais avancer à l'intérieur du couloir et je vais pouvoir voir les œuvres au plus près. Je peux zoomer, dézoomer et je vais pouvoir me promener dans tout le musée. Donc, je clique, je reste appuyée, je tourne en fait. C'est vraiment avec le mouvement de ma souris où je peux me promener. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas ? Vous avez le droit de parler si vous réactivez vos micros. Vous n'avez pas de remarques ? Eh bien, moi, rien de particulier, si ce n'est que c'est drôlement agréable. Non, mais c'est super, c'est très bien. C'est valable pour tous les musées ? Alors, ce n'est pas valable pour tous les musées. Il y en a pas mal qui se sont mis en visite virtuelle pour la période du confinement. Après, Google Arts et Culture, il y a quand même pas mal de musées qui sont disponibles dessus. Oui, je crois qu'il y a le Grand Palais avec l'exposition Pompéi aussi, qui est visite. Oui, c'est ça, je voulais. Oui, oui, ça, ça doit être très bien. Il y a par exemple, vu que vous parlez de Pompéi, vous avez le Grand Palais, il y a une exposition qui devait commencer au début du confinement, je crois, qui est une exposition sur Pompéi. et ils ont décidé de la mettre en accès gratuite sur leur site. Donc, vous allez avoir des vidéos d'éléments. Vous avez l'audio guide de l'exposition, etc. Donc, c'est une prévisite, on va dire, avant de pouvoir aller la visiter en vrai, cette expo. Donc, quand vous êtes sur le site de l'expo Pompéi chez vous, vous avez sur la gauche, par exemple, les vidéos. Ou là, vous avez différentes vidéos qui vous sont mises. Alors, par exemple, que la maison au jardin, j'ai vu au JT une information dessus. C'est une maison qu'ils ont complètement reconstruite grâce à la réalité virtuelle. Donc, on se promène vraiment à l'intérieur de cette maison qu'ils ont reconstruite. Donc, ils ont vraiment... Les vidéos sont... Pardon. Dis-moi. Les vidéos, elles ont un commentaire en même temps ou pas ? Oui, oui, oui. C'est des vidéos commentées, oui. Et merci. Donc, là, cette maison, ils l'ont reconstruite donc en 3D juste à partir de ce qu'ils ont retrouvé en faisant les recherches archéologiques. Vous avez la réalité virtuelle. Donc, c'est la fameuse maison du jardin de Pompéi. Alors, ils vous montrent comment c'est conçu la réalité virtuelle. Vous avez de la réalité augmentée. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer là parce que c'est sur... C'est à partir de mon téléphone. Par contre, la vidéo qui est prévue pour demain sur la chaîne YouTube, c'est de la réalité augmentée aussi. Alors, ce n'est pas cette statue-là que je fais apparaître. Mais si vous regardez cette vidéo, vous verrez comment cela fonctionne pour chez vous. Vous avez le catalogue de l'expo et notamment, vous avez l'audio guide où là, vous avez le parcours adulte et c'est vraiment filmé et vous avez quelqu'un qui vous parle pour vous guider sur toute cette expo. Alors, si vous regardez une de ces vidéos, vous pouvez les basculer en plein écran. avec les quatre petits carrés qui sont... Enfin, alors attendez, vous avez un décalage par rapport à chez moi. Donc, quand vous faites lecture, vous pouvez passer en plein écran en appuyant sur ce petit carré qui est fait avec quatre angles en bas à droite. et là, vous passerez en plein écran. Et pour sortir du plein écran, ça, ça échappe. Donc, ça, c'est l'exposition et c'est vrai. Enfin, elle est super détaillée. et pour avoir été faire un tour sur plusieurs vidéos, il y a vraiment pas mal de choses. Est-ce que ça va pour l'expo du Grand Palais ? Oui. Oui, très bien. Merci. Oui, oui, très bien. C'est super. Super. Au-delà des visites, là, qui sont très bien, je suis bluffé par le cours en ligne. c'est vraiment super bien. Franchement. C'est magnifique. C'est sensationnel. Super. Oui, oui. Très bien. Très bien. On se sent plus confinés. Parfait. Alors, je crois que c'était un déjeuner du jeu. Alors, vous avez aussi le musée du Louvre qui est disponible. Alors, je le recherche dans mes favoris. Oh, je ne vois plus le Louvre. Nouvelle avion. Ah, il est là. Alors, il est fermé, bien évidemment. Donc, pareil, vous avez des visites virtuelles. Donc, vous avez des thèmes. Si je prends exposition figure d'artiste, par exemple. Donc, il vous indique où c'est. Et je peux faire voir la visite virtuelle. Donc là, moi, ça m'ouvre un nouvel onglet. et là, je suis à l'intérieur de la petite galerie. Donc, c'est pareil. Je clique sur la flèche qui m'est indiquée. Il va me charger une nouvelle salle et je vais pouvoir me promener en cliquant sur le bouton gauche et je bouge ma souris. Après, c'est vraiment des mouvements des mouvements comme on peut faire lorsqu'on dessine des formes. Par exemple, quand on a dessiné avec crélo, qu'on dessinait des rectangles, etc. C'est le même principe. Vous cliquez gauche et vous bougez un peu votre souris. Si je vais vers le haut ou vers le bas, je vois le plafond ou le sol et etc. Après, le fait de jouer avec votre roulette. La roulette, ça vous permet de zoomer sur les différents éléments. Là, j'ai un point d'interrogation qui va me donner toutes les explications sur… Alors là, une figure d'artiste, une exposition temporaire. C'est génial. C'est fabuleux. Mais en fait, il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de choses qui ont été mises à disposition. C'est sensationnel. Oui, c'est chouette. Mais ça, c'est le même pendant le confinement. Alors, le Louvre, ils ont des visites virtuelles qui sont mises temporairement. Si je ferme cet onglet, l'Antiquité égyptienne, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu bien avant le confinement. Donc ça, c'est quelque chose qui a mon… Enfin, je pense que c'est permanent. D'accord. Merci. Là, par contre, l'exposition Pompéi, là, c'est vraiment lié au confinement. S'il n'y avait pas eu le confinement, il ne l'aurait pas mis en… Il ne l'aurait pas mis en expo… en accès gratuit. Accès libre, oui. Oui, parce que là, c'est actuellement, c'est du… C'est ça. Ce n'est pas du continu. Non, ils le mettent… Moi, ce que j'entends… Parce que là, j'ai su qu'il y avait cette expo qui était en accès… en accès virtuel, on va dire, parce que je l'ai vue au journal à la télé. Aux infos. Aux infos. Oui, moi aussi, je l'ai vue. Et ils disaient que c'était le temps du confinement, ils le mettaient en accès libre. D'accord. Alors… Je l'avais vue, mais je ne savais pas me servir de ce truc-là. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir… Il ne va pas faire beau à partir de dimanche. comme ça, vous pourrez vous occuper. Ok. Alors, le message que j'ai lorsque j'ai ouvert mon nouvel onglet, là, c'est parce qu'il a besoin de flash. Alors, flash, c'est ce qui vous permet notamment d'avoir les animations. Donc là, si vous avez ce genre de problème, vous voyez qu'à gauche, dans ma barre d'adresse… Donc là, j'ai le musée du Louvre et à gauche, j'ai non sécurisé. Si je clique sur non sécurisé, j'ai flash qui est bloqué par défaut. Donc, si je prends le menu déroulant qui est ici, je vais pouvoir autoriser. Ok. Ah, oui ! C'est pour ça qu'on n'a rien à l'écran. C'est ça. On n'a rien à l'écran. Là, ça va venir. En fait, je vais réactualiser avec ma flèche qui est ici, à gauche de la petite maison. Donc, il va recharger la page et là, j'ai ma visite virtuelle qui est prête. Donc, si je clique, je vais pouvoir me déplacer dans le Louvre. Donc là, j'ai un point d'exclamation. Je clique dessus, j'ai la sculpture qui apparaît en premier point. D'accord. Donc, quand c'est marqué non sécurisé, on peut toujours débloquer ? On n'a pas de risque ? Non, non, là, il n'y a pas de risque. C'est juste que le site n'est pas en HTTPS. D'accord. Mais en tant qu'il n'est pas assez bloqué, est-ce qu'on peut avoir des risques derrière si on débloque ? Là, de l'autoriser, non, parce que vous savez que c'est un site pour lequel vous avez confiance. Si vous allez sur un site, je ne sais pas, moi, vous ne connaissez pas du tout, là, par contre, le faites peut-être pas. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. OK. que là, c'est vous qui voulez aller sur le Louvre, vous venez bien du site officiel. Ici, c'est bien indiqué musée-du-louvre.fr, il n'y a pas de doute dans l'adresse. Donc là, je ne prends pas de risque. Oui, mais là, on autorise flash sur l'ensemble du PC, là. Non, juste sur le site, là. On autorise flash que pour ce site-là ? Oui, là, c'est que sur ce site-là. Oui, c'est important. Est-ce que ça va sur le Louvre ? Alors après, voilà, c'est pareil. Les boutons ne se présentent pas toujours de la même manière, mais la logique, c'est la même. Je clique avec ma souris, je bouge ma souris et je peux avancer aux différents endroits. Là, j'ai changé de scène, etc. C'est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Alors, si vous avez le musée Grévin, alors là, moi, je ne savais pas que le musée Grévin était en accès libre, comme ça, donc je pense que là, pareil, c'est une visite virtuelle qui est ouverte pour le temps du confinement. Ah, OK. J'allais poser la question si c'était permanent ou pas. Écoutez, moi, je n'avais jamais vu que le musée Grévin pouvait aller comme ça dedans, donc je pense qu'ils l'ont vraiment mis pour le temps du confinement. Après, c'est peut-être des choses aussi qu'ils vont laisser après le confinement parce que finalement, ça donne aussi envie aux gens de se dire c'est pas mal, peut-être que, enfin, de se dire, tiens, cette expo Pompéi, dès que j'ai la possibilité, j'irai la visiter. Oui, ça fait un même temps de visiter. Oui, c'est ça, ça donne envie aussi. donc, est-ce qu'ils ne vont pas laisser ? Je ne sais pas. C'est une bonne vitrine en tout cas. Ah oui, tout à fait. C'est sûr. Et puis, la qualité, enfin, la qualité d'image, elle est super bien. Ah oui, elle est très bien. Donc là, le musée Grévin, si je zoome avec la, si je zoome avec, alors déjà, je vais me mettre sur le personnage. Si je zoome avec ma molette, là, je vois que c'est Madonna. Alors, vous avez une espèce de cible sur le personnage. Juste, quand vous cliquez dessus, ça vous donne le nom, il n'y a pas plus d'infos. Ah oui. Mais après, vous avez différentes salles. Donc, si je vais dans les musiciens. Ah, ça ne zoome pas sur le détail, je suis déçu. Oui, ça ne zoome pas sur le détail. Mais par contre, les musiciens, je n'ai pas de la pensée. Les musiciens, je n'ai pas de la pensée. Je suis d'accord avec toi. Mais oui. Donc là, les musiciens, c'est vraiment super. Oui. Après, donc là, il met Phil Collins. Donc là, si je zoome, je ne plutôt pas mal. Il n'est pas mal, lui. Ah ouais. Ah oui, la dépanne mission est super. Ouais, mais c'est pas mal. ça va dépendre des lignes. Tal, je pense. Ça doit dépendre des salles, je pense. Vous avez un autre que moi, j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est de le musée de Cluny. Ah oui, je ne connais pas. Ça nous permet de visiter ce qu'on n'a pas vu. Exactement. C'est ça. C'est ça. Le musée de Cluny, alors mon lien est pas bon, donc je vais me remettre sur le sur l'accueil. et c'est pareil, ils ont plein de ils ont plein de visites, mais là, vous avez les objets en 3D. Alors, comme vous êtes sur l'accueil du site, vous avez collection en haut. Il y a une tapisserie, je crois. Oui, je pense là, ça ressemble à des tapisseries, oui. Oui. Une fois que vous êtes sur collection, vous avez tout en bas nos collections en 3D. Et là, vous avez les différentes les différentes oeuvres. Alors, si je prends la tête du roi mage, donc, il vous indique d'où provient cette oeuvre. Et vous avez ici l'oeuvre en 3D. C'est pareil, ça m'ouvre un nouvel onglet. C'est un peu long. Et lorsque vous... C'est ça. Lorsque vous l'avez, vous avez donc le bouton lecture en plein milieu. Et là, vous avez vraiment l'oeuvre sous tous les angles. Donc, vous pouvez... Je clique, je reste appuyée, je la tourne vraiment sous tous les angles. Je peux zoomer pour me rapprocher. Et là, je vois vraiment tous les détails. C'est quand même extrait. que ça, c'est assez bleu. C'est vraiment génial. C'est magnifique. Ah oui. C'est même mieux que si on le fait. Oui, on voit mieux par rapport si on le voyait en vrai. Parce qu'on voit tous les défauts tout de suite. C'est ça. Et on a vraiment tous les détails. Tous les détails. Alors, après, il n'y a pas que des musées français qui sont accessibles. Vous avez notamment le musée Van Gogh d'Amsterdam. Est-ce que c'est le bon que j'ai pris ? Non, je n'ai pas pris le mot. Donc, au niveau du musée Van Gogh, c'est pareil. vous avez, vous retrouvez, alors, il n'est pas en français, mais ce n'est pas gênant parce que c'est les œuvres que l'on veut voir. Donc là, vous avez des… Je vais cliquer dessus comme on avait tout à l'heure avec le musée du Quai-Renly. Donc, vous pouvez vous balader et vous allez voir le fait de tourner avec ma roulette. Je vois les différentes collections. C'est le terme que je cherchais. et par contre, si je reviens en arrière, je vais trouver tout en bas les… J'ai quatre vues différentes du musée. Je retrouve mon petit bonhomme jaune de Bougal Street View. Si je clique dessus, là, je vais me promener dans cet étage du musée. il y a des musées New York aussi qui sont accessibles. Donc là, il me fait vraiment… Donc là, je peux venir à ce niveau-là et je vais voir toute la… Je peux voir toute cette salle. Si je clique ici, je vais voir… Je peux zoomer et je vais voir l'œuvre en grand. C'est formidable. Ah oui, c'est vraiment formidable. Oui. C'est pour ça que je vous ai fait le document comme ça où là, il suffit de cliquer sur le lien pour y accéder. Vous mettez votre souris dessus, vous faites contrôle et vous cliquez sur le bouton gauche et tout de suite, le lien va s'ouvrir. Sinon, vous copiez, clique droit. Donc, je clique droit copier et je vais dans mon navigateur et je peux coller. Comme ça, vous arrivez directement. Vous n'avez pas besoin de passer par un moteur de recherche pour retrouver la bonne page. Ah d'accord. Alors, il y a un autre… Et tous les liens, tu vas nous les mettre sur le site de Millenium ? Oui, ils les sont sur le site de Millenium dans le forum. D'accord. Merci. Vous avez un dernier musée, alors lui qui est pour les enfants, mais après, c'est une vulgarisation. C'est le musée d'Orsay. Alors, ça marchait lundi, je n'ai pas réussi à le charger. Donc, vous avez l'univers du musée et accéder à la carte. Je suis restée bloquée là-dessus l'autre jour. Est-ce que ça a marché ? Donc là, vous avez la collection du musée d'Orsay et vous avez des œuvres et en fait, c'est expliqué de manière très simple. Alors, si vous n'êtes pas un expert en art, vous avez la taille du tableau, quel type de matériau et vous avez une explication sur ce petit… comment dire ? sur ce tableau. Et après, vous avez d'autres œuvres qui sont disponibles. Donc là, c'est une vulgarisation vu que c'est pour les enfants, mais c'est plutôt pas mal aussi. Est-ce que ça va ? Très bien. Eh oui. Très bien, Nathalie. Parfait, oui. Alors… Oui, c'est parfait. C'est… C'est… Juste, je coupe l'enregistrement parce qu'on n'en a pas besoin pour la suite. Je vais juste vous remontrer pour l'accès pour la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas allé. Parce que cet enregistrement, vous pourrez le retrouver. Enfin, le temps qui soit… qui soit généré, je vais le mettre en ligne en début d'après-midi, je pense. Mais vous pourrez retrouver ce… cet enregistrement sur le site YouTube. Donc, je coupe l'enregistrement et je vous montre. D'accord. – Sous-titrage FR 2021